Bonsoir et bienvenue dans le club Objectif Gare. Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Monsieur le maire de Perpignan, merci beaucoup d'être avec nous dans le club Objectif Gare. Vous êtes avec nous parce que vous êtes à Nîmes depuis hier dimanche, puisque vous êtes candidat pour la présidence du Rassemblement National. C'est bien ça ? C'est exact. Merci en tout cas d'être avec nous et d'avoir choisi Objectif Gare aujourd'hui. Coralie Bollaret, notre journaliste politique, est également là. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Alliot. Bonsoir Coralie, ça va bien là ? Oui ça va. On est bien, on est parti pour démarrer cette belle semaine. Nouvelle salve d'interview, exactement. Allez, on démarre avec la question shooter si vous voulez bien. Oui, donc le Gare fait exception puisque c'est le seul département de l'ex-région Languedoc-Roussillon où les députés RN sont tous derrière votre concurrent, Jordan Bardella. Première question, qu'est-ce que vous venez faire dans le Gare Monsieur Alliot ? Écoutez, c'est encore en France non le Gare ? Donc comme je suis partout chez moi en France, je me déplace partout dans toutes les fédérations. Et puis vous savez, on est un parti démocratique, les cadres comme les militants font ce qu'ils veulent. Mais votre état d'esprit quand on vient dans un territoire où tous les députés sont acquis à la cause de votre concurrent, qu'est-ce que vous dites ? Je me dis qu'il n'y a pas que des députés, il y a aussi des adhérents. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui votent. Et en tout état de cause, pardon, les députés, je les connais bien, puisque je vis avec eux depuis maintenant une vingtaine d'années, au sens large. Donc je n'ai pas de soucis avec ça. Pour expliquer peut-être le désamour de certains élus, il y en a qui évoquent le passif que vous avez eu avec Julien Sanchez, qui est le maire de Boquer, parce que c'est vrai qu'à l'époque, souvenez-vous, pour les élections régionales, vous lui avez préféré Jean-Paul Garraud pour tirer la liste de la région régionale d'Occitanie. Est-ce qu'il y a peut-être encore ce passif qui vous joue un peu des tours ? – En toute honnêteté. – Écoutez, je n'espère pas, parce que ça fait longtemps que je suis dans la maison, que j'ai mené la liste en 2014, il y avait Julien Sanchez et Yohann Gillet d'ailleurs. Et puis de toute façon, Garraud aussi a signé pour Bardella, donc la question ne se pose pas pour moi. – Vous regrettez un peu du coup ? – Non, je ne regrette pas du tout. Et chacun fait ses choix en fonction de ses convictions. – En quoi vous êtes le meilleur pour diriger demain le Rassemblement National ? – Alors je ne dis pas que je suis le meilleur, je dis que je suis le mieux placé au regard du parcours. tout simplement, ça fait 30 ans que je suis au Front National, au Rassemblement National. Ça fait 20 ans qu'avec Marine, on a pris le virage de la fameuse dédiabolisation et qu'on a accompagné ce mouvement jusque à la performance de ces élections législatives et après cette très bonne élection présidentielle. Donc j'ai occupé toutes les fonctions pratiquement du parti, secrétaire général, vice-président, je suis encore vice-président, j'ai été conseiller régional, j'ai été député national, député européen, conseiller municipal d'abord de Perpignan, puis maintenant maire de la plus grande ville dirigée par un cadre du RN. Je suis universitaire, je suis avocat, je me dis qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas moi. – Prendre la suite de Marine Le Pen, c'est presque logique, à travers le parcours que vous êtes en train d'exprimer. – Je pense qu'il y avait une certaine logique à ce que ce soit une personnalité comme moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais qu'il y ait ce parcours-là de longévité, de fidélité aussi et d'expérience aux plus hautes fonctions de notre mouvement. – Est-ce que vous vous dites un peu aujourd'hui, c'est mon heure, parce que souvent c'est les femmes qui sont dans l'ombre des hommes et peut-être que là c'était l'homme qui était dans l'ombre d'une femme et vous vous dites, bon ben voilà, Marine, maintenant elle est à l'Assemblée, c'est peut-être à moi de prendre le parti et je ne vais pas me faire doubler par un petit jeune de 27 ans. – Ça ne se pose pas comme ça, mais c'est vrai que j'ai toujours moi été soit derrière le père, soit derrière Marine pour les accompagner et à partir du moment où effectivement elle n'est plus là, il y a effectivement cet espace qui se libère et cet espace-là, je peux l'occuper. Donc après que ce soit Bardella ou un autre, la question, ce n'est pas celle-là, c'est est-ce que les adhérents aujourd'hui veulent se prononcer sur ce parcours ? C'est mon heure, je pense, pour apporter un maximum à mon parti. – Pourquoi Jordan Bardella fait office de favori aujourd'hui dans cette campagne interne ? – Parce qu'il a fait… – C'est les législatives parce qu'il a réussi le tour de force de faire entrer autant de députés à l'Assemblée nationale. – Je regrette, il faut corriger les choses, c'est Marine Le Pen qui a permis 89 députés à l'Assemblée, c'est elle qui a fait 13 millions et demi à élection présidentielle d'électeurs et c'est elle qui a mis en place cette stratégie qui nous conduit aujourd'hui à… Jordan a fait une très bonne élection européenne il y a déjà un certain nombre, il y a deux ou trois ans déjà, et l'année dernière il a été le président par intérim, donc ça a été la suite dont… voilà. – C'est quoi ? C'est sa jeunesse ? Parce qu'il incarne le mieux ? – C'est ça, vous savez, vous savez, on ne sait pas comment les réactions se font et les logiques se font, c'est un très bon débatteur, un très bon client pour la télévision et je pense que les choses se sont faites comme ça. Pour autant, ça n'enlève rien à la réalité de ce qu'est notre formation politique et il faut avoir, je pense, une vue sur le long terme, parce qu'il y a eu des européennes, mais derrière il y a eu des départementales et des régionales qui étaient moins bonnes, et puis il y a eu une bonne présidentielle, mais en fait il a fallu aussi gérer le problème Zemmour, et tout ça, si vous voulez, ça ne s'est pas fait seul, ce n'est pas une personne qui a fait, c'est un ensemble, une équipe qui a permis cela. – Justement, vous parlez d'avenir, Jordan Bardella, il est quand même capable de ramener à lui des électeurs plutôt modérés, notamment de droite, est-ce que ce n'est pas lui l'avenir du parti ? Surtout qu'Abdel le disait, vous avez peut-être une image un peu historique, certains aimeraient gommer peut-être ? – Écoutez, alors ça je ne sais pas, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le démontrer, qu'il a rassemblé des gens qui viennent de droite, comme vous disiez. En revanche, moi je l'ai fait. – Si Marine Le Pen, c'est le nombre de députés à l'Assemblée, c'est qu'il y a bien des électeurs de droite qui ont voté. – En revanche, au Régional de 2014, j'avais fait déjà une liste qui était plurielle, avec des gens de chez Dupont-Aignan, des ex-LR, notamment deux ex-adjointes de Dominique Baudis à Toulouse, etc. à Perpignan, j'ai gagné Perpignan en ouvrant ma liste et en rassemblant des gens de la droite, etc. – Vous êtes autant capable de le faire. – Ce n'est pas que je suis autant, c'est que je l'ai fait, ce n'est pas du tout pareil. – Mais vous avez quand même, M. Alliot, cette image de RN historique, et on va parler de Perpignan et de la polémique, vous avez voulu baptiser une esplanade du nom d'un ancien fondateur à l'époque de l'Ouest, Pierre Sergent. – Il n'était pas que ça. – Alors, justement déjà, pour vous, qu'est-ce qu'il fait qu'il a fait de si extraordinaire pour mériter d'avoir son nom sur une esplanade ? – Et encore une fois, pourquoi le faire ? Parce que forcément, vous allez cliver, créer de la polémique. Ce n'est peut-être pas positif aujourd'hui pour votre parti qui veut changer un peu sa vitrine et se dédiabler. – Oui, mais à ce moment-là, il faut rester sur un lit et ne plus en bouger. Voilà, il y a une histoire. Pierre Sergent, il est de Perpignan, il a été conseiller municipal, il a été conseiller régional, il a été député des Pyrénées-Orientales. Son fameux passage à l'OAS a été amnistié par De Gaulle lui-même. Et puis, dans sa vie, il n'y a pas que ça. Il a aussi été un résistant, il a porté l'étoile jaune en solidarité avec ses camarades juifs qui étaient persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est un Saint-Cyrdien, un officier de l'armée française. Et tout le monde oublie de dire qu'avant d'être un candidat du Front National, il a été Giscardien et membre notamment de l'équipe de Simone Veil pendant les Européennes de 89. – Qui ont ce genre de violence, on en a beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire pour avoir… – C'est sa vie, c'est un parcours de combattant. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire que Nicolas Sarkozy a décerné le titre de grand-croix de la Légion d'honneur à Élie Denoy de Saint-Marc ? – Élie Denoy de Saint-Marc, je suis désolée, je ne sais pas qui c'est. – Ben voilà, c'est un officier de Légion qui a fait le putsch avec Sergent d'ailleurs et qui pourtant a reçu les honneurs parce que ça fait aussi partie de notre mémoire. Je veux dire qu'à Perpignan, c'est une ville qui a accueilli beaucoup de rapatriés et de harkis. Pierre Sergent a été un des défenseurs de cette mémoire-là. Et on a un mur des disparus, de gens qu'on n'a jamais revus, qui ont disparu pendant cette guerre. C'est là qu'il y a le camp de Rivezalte où vous avez toujours des enfants, des petits-enfants de gens qui ont souffert dans ces camps-là. Et Sergent est un peu une figure tutélaire de ces combats-là. Pas plus ni moins. – On parle de Perpignan, c'est la plus grande ville qui est détenue par le RN aujourd'hui, vous en êtes à sa tête. Est-ce que c'est le principal argument pour vous de cette compétition interne ? – Non, mais c'en est un. Ça, c'est sûr que c'est… D'abord, on a l'expérience des autres villes qui ont été gérées par le RN et ici, dans le Gard, évidemment, en Beaucaire. Mais Perpignan, c'est la plus grande, 120 000 habitants. Ça fait maintenant deux ans que j'y suis. Et je pense que l'expérience est en train de bien se passer. Donc, c'est un argument. Mais moi, je… – Qu'est-ce qui a changé déjà pour les habitants de Perpignan ? – C'est plus propre. Je pense que c'est plus sûr, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a beaucoup plus de vie. Je me suis occupé aussi de l'aspect social dans beaucoup de quartiers qui avaient été abandonnés. J'ai remis un peu d'animation dans un certain nombre de quartiers. Et je pense qu'aujourd'hui, ça donne une image d'une ville plus dynamique. On accueille l'école 42 de Xavier Niel. J'ai créé une école privée de commerce. J'ai accompagné et on vient d'inaugurer l'université de droit en centre-ville. Voilà, c'est une ville… – On pose cette question parce qu'il y a souvent eu beaucoup de fantasmes autour de ces villes détenues par le RN. Alors que finalement, on le voit à Beaucaire comme probablement à Perpignan. La vie continue. – La vie continue, la vie s'améliore. Et encore une fois, je pense que les gens sont tout à fait ravis de ce qui s'y passe. Et si on regarde un peu en matière électorale, on a fait 4 députés sur 4 à cette élection législative dans les Pyrénées-Orientales. – Mais qu'est-ce que vous allez leur dire aux habitants de Perpignan maintenant que vous voulez prendre la présidence du RN ? – Est-ce que vous allez pouvoir faire les deux ? – Oui, mais d'accord. Mais à ce moment-là, il ne faut pas que les autres candidats à la présidence aient un mandat. Parce que je suppose que notre ami Bardella, il n'est pas en train de se rouler les pouces à l'Europe ou au conseil régional d'Île-de-France. Il faut bien qu'il travaille aussi. – Ce n'est pas pareil après le montat d'un maire avec un eurodéputé. Mais quand bien même ? Vous, comment vous allez faire ? – Et alors pendant des décennies, il y a eu des sénateurs maires, des députés maires. – Justement, on a légiféré pour enlever le cumul des mandats. – Ah oui, on a vu le résultat d'ailleurs, c'est tellement évident aujourd'hui que tout le monde veut revenir en arrière. – Ça n'a pas permis d'avoir un peu d'air, il y a quand même des femmes qui ont pu rentrer en politique, M. Alliot. – Ce n'est pas à cause du non-cumul que les femmes sont rentrées en politique, c'est parce qu'il y a eu une loi qui a obligé à mettre des femmes. – Aussi, les deux sociales. Mais du coup, vous allez faire quoi, vous ? Vous allez rester à Perpignan et aussi gérer le parti ? – Je vais rester à Perpignan et gérer le parti. Vous savez, un parti, ce n'est pas un homme seul, c'est une équipe. Et cette équipe, elle est aussi avec des pouvoirs délégués, avec des réunions qui se font, pas tous les jours, et avec une décentralisation bien comprise, on a des fédérations et tout le mouvement vit. – Vous êtes bien organisé. – Ce n'est pas Paris et le désert français. – Ah ben on est dans le garant, on le sait bien. – Moi, ce serait plutôt la province et ensuite Paris. – Allez, deux questions sur l'anniversaire du parti peut-être ? – Les 50 ans du parti, oui, parce qu'il y a eu un débat au Rassemblement National, à savoir sur la manière dont on allait fêter les 50 ans du RN. Finalement, il y a eu un colloque à l'Assemblée Nationale. Est-ce que Marine Le Pen, elle a eu raison de marquer le coup de cette manière ? – De toute façon, on n'avait pas le choix. C'était 50 ans et si on ne l'avait pas fait, les médias l'auraient fait pour nous. Donc autant qu'on le fasse nous-mêmes, par nous-mêmes et avec notre manière de voir les choses. – Il y avait une volonté de le faire doucement, sans faire trop de bruit, parce que la création du Rassemblement National a fait aussi polémique. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, il y avait quand même des gens de l'OAS, qui était un mouvement terroriste à l'époque. – Oui, il y avait aussi des compagnons de la Libération, il y avait aussi des résistants, il y avait aussi des déportés, il y avait aussi tout ça, mais ceux-là, vous n'en parlez jamais, vous pourrez toujours le petit bout de la lorniette. – Vous avez l'occasion d'en parler. – En revanche… – En même temps quand même, l'OAS qui fait un attentat contre un président de la République, ce n'est pas à nos doigts. – En revanche, quand vous parlez du Parti Socialiste, vous ne dites jamais Parti dirigé par un ancien décoré du maréchal Péter. – Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du PS d'ailleurs. – C'est vrai, c'est pas ça. – On n'a invité aucun socialiste encore, M. Alliot. – Quand vous parlez des LR, vous ne dites pas dont l'ancien trésorier Maurice Papon a été à l'origine d'un certain nombre de choses sous la seconde éleure. C'est systématiquement, nous et l'OAS. Vous savez, il y a des jeunes de l'OAS qui ont appartenu à d'autres formations politiques. – M. Alliot, alors vous connaissez bien Jean-Marie Le Pen, vous avez été son directeur de campagne à la présidentielle, son directeur de cabinet. Il va faire une fête, lui, à Montre-Tout, parce qu'il estime que ce n'est pas célébré, ne rigolez pas, que ce n'est pas célébré de la bonne manière. Est-ce que vous allez participer ? – Non. – Vous êtes un peu rancunier parce qu'il a dit qu'il préférait Jordan Bardella ? – Pas du tout, je ne veux pas croiser un certain nombre de personnes qui vont venir à cette fête-là. – Des anciens de l'OAS, non pardon. – Non, sûrement des anciens même du RPR, du DF qui ne sont pas très bien comportés moralement. – Deux, trois questions pour terminer cette interview qu'Oradie sur le positionnement politique du Rassemblement national aujourd'hui. On avait envie aussi de savoir qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler, ou est-ce que vous êtes raccord aujourd'hui avec le positionnement politique du Rassemblement national ? – Ce qui pourrait être votre rôle si vous prisez le parti. Donc les députés RN ont voté cet été la loi sur le pouvoir d'achat, désireux les députés RN d'être une opposition constructive, mais est-ce que ce positionnement, il parle à tout le monde au sein de votre parti, parce qu'on sait que des électeurs, des militants, ils sont plus dans un positionnement politique de non-compromis ? – Je ne crois pas. Nos électeurs se sont toujours sentis exclus de la vie politique. Et quand ils voient des députés pragmatiques qui votent des choses pour le peuple, en direction du peuple, ils sont tout à fait heureux. Et je n'ai jamais rencontré moi des gens qui nous reprochaient de nous accoquiner en quelque sorte avec des textes de loi produits par d'autres, parce que ça ce n'est pas l'ADN d'autres mouvements. On a toujours soit tendu la main, soit voté ceux qui nous paraissaient bons pour la vie publique, et on a rejeté ceux qui nous paraissaient mauvais, tout simplement. – Les députés RN bénéficieront en janvier d'une niche parlementaire, c'est un petit laps de temps, et ils vont pouvoir déposer des textes de loi. Vous, président du parti, qu'aimerez-vous que les députés déposent comme texte ? – Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder pragmatiquement tout ce dont souffrent nos populations en matière sociale, donc je ne vais pas vous les lister, mais je pense qu'il y aura toujours des niches pour améliorer encore le pouvoir d'achat, pour améliorer le pouvoir des fonctionnaires, notamment dans le monde de l'éducation, de la santé, le recrutement par exemple de la santé, peut-être aussi la réintégration de tous ces gens qu'on a mis dehors des hôpitaux, infirmières, etc. – Qui n'étaient pas vaccinés. – Qui n'étaient pas vaccinés, ou des pompiers, ou je ne sais quoi, etc. Et donc ça, ça mériterait je pense qu'on s'y penche. Et puis il y a aussi dans cette niche parlementaire, mais là j'en parlerai avec Yoann et avec le maire de Bocquer, et tous nos maires d'ailleurs, l'aident aussi aux collectivités territoriales, parce que l'État, petit à petit, est en train de nous priver d'un certain nombre de nos libertés, de nous imposer un certain nombre de choix, coûteuses pour la collectivité, et qui se répercuteront sur la qualité du service public, des écoles, de la culture, du sport, et ça, ça me paraît être aussi un moyen de défendre les collectivités que nous représentons. – Au moment de novembre prochain, la France insoumise va déposer un texte de loi pour interdire la Corrida, un sujet qui vous anime forcément, comme ici Anime, quelle est votre position sur le sujet ? – C'est un sujet pour eux d'opportunité et d'opportunisme, je pense que, c'est pas parce qu'on est à Nîmes, moi je suis de toute façon favorable au Corrida, même si je ne suis pas un aficionados. Le seul petit bémol sur lequel je m'étais prononcé, d'ailleurs au Régional en 2014, c'était pour son interdiction aux enfants de moins de 12 ans, voilà, et c'est tout. – Marine Le Pen l'avait précisé, pendant la présidentielle d'ailleurs, dans l'interview qu'elle nous avait accordée, c'était plutôt l'interdiction d'accès aux mineurs. – Moi je pense que moins de 12 ans après mineurs, parce que vous allez avoir une Corrida à 16 ans ou 17 ans, que ça, quand on voit un peu, non, ça je pense que non, mais en moins de 12 ans, je pense que oui, ça peut choquer. – Marine Le Pen, candidate en 2027, vous dites oui, une nouvelle fois. – Non seulement je dis oui, mais je me bats aussi pour que ça arrive, et ça commence dès aujourd'hui. – Vous avez beaucoup de points communs finalement avec Jordan Bardet là, la seule chose qui vous différencie, c'est votre expérience, votre âge. – Oui, mais ça fait 30 ans qu'on en prend plein la figure pour avoir dit des choses aujourd'hui qui sont tenues par les autres parties. – Et en fait, il en profite un peu. – Il en profite, il est arrivé il y a 10 ans parce que Marine était aux commandes, si ça avait été Jean-Marie, il ne serait jamais venu au Rassemblement National, donc tout cela, ce parcours-là, il le doit quand même à Marine, et il le doit à toutes ces générations de militants qui pendant 30 ans ont porté ce flambeau et ce combat-là. – C'est pour ça que vous estimez que c'est votre tour aujourd'hui. – Exactement. – Merci beaucoup Louis Agneau, merci monsieur le maire d'avoir été avec nous dans le club ce soir, on va vous remercier de nous avoir suivis, on va remercier Nicolas D'Ambre pour la réalisation de l'émission, on va se donner rendez-vous demain, alors ce n'est pas une semaine spéciale Rassemblement National, mais on va poursuivre puisque demain c'est Pierre Morin, le député, le nouveau député RN du côté d'Alès, qui sera avec nous dans cette émission, il se confrontera également aux sociétaires du club des sociétaires. Bonne soirée à tous, il est l'heure de fermer ce club. – Sous-titrage ST' 501